Salut à tous, salut à toutes et bienvenue à notre deuxième session du Top Show. Le thème aujourd'hui s'intitule « Vandalisme des archives et institutions du savoir en Afrique. Causes, conséquences et solutions ». Aujourd'hui, nous faisons beaucoup face à des nombreux incidents dans notre domaine. Nous-mêmes qui sommes les professionnels et les archivistes, nous intervenons peu, nous nous exprimons peu et c'est des actes qui nous négligeons mais détruisent beaucoup de notre histoire. Donc aujourd'hui, ce thème-là, si nous l'avons sollicité, si nous l'avons mis au devant de la scène, c'est parce qu'il y a eu des scènes qui sont passées en Afrique. Certes, ça n'a pas été mis en avant, mais il y a un de nos pays frères qui a subi vraiment un réveil dans ce sens-là. Par exemple, pour laquelle nous avons décidé de mettre en avant ce thème pour que nous-mêmes les acteurs y soient intervenus aussi sur ce sujet-là, parce que ça nous concerne tous. C'est vrai que c'est des actes qui sont posés dans des circonstances qui ne concernent pas les actions, mais nous payons le plus fort. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons décidé de... comment on dit, ce thème-là, c'est de faire sortir tous les aspects qu'on trouve à nous, à notre existence, et ce qu'on dit ainsi, parce que s'il n'y a plus d'archives, notre métier n'existe plus. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est vandalisement des archives et institutions du savoir en Afrique. Causes, conséquences et solutions. Je vais vous partager... Voilà, pour qu'on puisse mieux sereiner. Ici, nous allons démarrer tranquillement. Voici l'exposition « Apprendre que le rabbiné se déroule bien ». Je prie à tout le monde de couper son micro et de l'ouvrir lorsqu'il a la parole. Et aussi, je sollicite tout un chacun d'avoir auprès de lui le nécessaire pour la prise des notes. Voilà, merci de lever la main pour prendre la parole et puis d'aimer en courtois. Voilà, gardons un peu l'esprit de courtoisier dans ce webinaire-là, car ici, nous sommes venus comme des professionnels, comme des leaders, pour débattre des sujets qui vont permettre à notre métier d'avoir un avenir encore plus meilleur. À présent, faisons connaissance. Je demande à tout un chacun ici présent de se présenter dans le chat en mentionnant son nom, sa fonction et depuis quel pays il nous suit. À ce sujet-là, je vais présenter les différents acteurs qui vont faciliter ce webinaire-là. Je suis Guylain Drinda, responsable archive des Continental Beverage Company depuis la Croix d'Ivoire et je suis accompagné de cette tâche-là par mon frère, mon confrère Emma Aka, archiviste à la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Donc, j'ai pris tout un chacun ici présent dans ce webinaire de se présenter et de donner la position depuis quel pays il nous suit, afin de pouvoir échanger très facilement en mentionnant votre nom et votre position. C'est bon ? Tout le monde m'entend ? On le fait dans le chat ? On vous entend. On le fait dans le chat ? Oui, les présentations se font dans le chat. Je suis Gennard Pita, depuis le Congo. Soit salut frère ! Je peux voir pour l'autre. A Randorff, depuis le Bénin. J'aimerais cap'é depuis la Croix d'Ivoire. A Herman, depuis le Cameroun. Merci, frère. J'ai un contact qui t'intéresse beaucoup à nous. Madame Fatima, t'as dit allô depuis le Mali ? Ah, soyez bienvenu, soyez bienvenu. D'accord. Je crois que le débat est planté, donc nous pouvons démarrer. Alors, merci beaucoup, M. Guy Landrinda, d'avoir donné la parole. Merci à tous les participants. Nous sommes 14 jusqu'à présent et ce n'est pas vraiment, c'est à féliciter. Nous sommes réunis autour, comme mon confrère venait de le dire, de notre deuxième section du webinaire qui aura pour thème vandalisme des archives et institutions du savoir en Afrique. Nous allons en dégager les causes, les conséquences et ainsi proposer certaines solutions pour que nous puissions éradiquer ce fléau qui est en train de miner notre patrimoine à tous, le patrimoine documentaire africain. Mais qu'est-ce qui a donc suscité, je dirais, cette activité, l'organisation de cette activité par les organisateurs archivistes leaders ? Quels sont les faits, donc, qui se sont produits ici en Afrique pour que nous puissions nous inspirer de cela pour organiser ce webinaire aujourd'hui ? Je crois que certains faits se sont produits et c'est pourquoi nous nous sommes inspirés pour organiser ce webinaire. Alors, c'est donc cela que nous allons voir tout à l'heure dans notre introduction et dans la suite de notre programme. Je voudrais donc, mesdames et messieurs, si vous le permettez, que nous puissions aborder notre introduction qui va nous donner tout droit de passer à la suite de nos activités. Alors, comme je te disais, les actes de vandalisme se sont produits ici en Afrique dans bon nombre de pays. Et parmi ceux-là, nous pouvons citer le 13 mai 2020, le Mali qui connaissait une vague de manifestations sociopolitiques. Et d'où des symboles d'État à la suite de cette manifestation sociopolitique avaient été prises en partie et saccagées. Parmi ces symboles d'État qui ont été saccagés, mesdames et messieurs, triste était le constat que figuraient les archives du cercle de Caïès, une région qui se trouvait au sein de la préfecture, une région du Mali bien sûr, qui, ces archives, se trouvaient au sein de la préfecture de la dite localité. Mais cet incident a causé la paix de plusieurs milliers de documents historiques et retraçant la vie politique, la vie économique et la vie sociale de la région, voire même du pays, puisqu'il s'agissait de l'un des plus importants fonds du Mali, de l'un des plus importants fonds d'archives du Mali. Face à cet incident, le constat est amé, très peu de personnes se sont prononcées, mais bien sûr, quelques minorités, surtout un collectif d'universités, se sont prononcées cela depuis le 19 mai 2020. Ce collectif était composé de Marie Rodé, maîtresse de conférences en histoire africaine à l'université de Longue, de Aissatou Mboudi, chargé de recherche en anthropologie au Centre national de la recherche scientifique, cela en France. Le Suleman Kone, chef de division des archives locales et régionales, direction des archives nationales de la dite du dit pays, le Mali bien sûr. Mamadou Sen Sissé, archiviste sur le projet de sauvegarde de ses archives dans la dite localité, dans la préfecture de Cayès, 2008-2020. Il est également secrétaire général de l'association malienne, Don Kossira. Il est à côté de lui aussi, Mariam Kolebali, archiviste aussi sur le même projet et trésorière de la dite association malienne, dénommée Don Kossira. Bon nombre de ces personnes se sont prononcées et ont publié dans le quotidien français Libération, un article intitulé Patrimoine archivistique du Mali. Dans cet article, il déplorait en premier les pertes du trésor national africain, ce trésor connu mondialement, mais aussi il faisait cas du manquement de plusieurs décisions prises par plusieurs personnes. Ce qui est arrivé, mesdames et messieurs, à notre pays frère, le Mali, est un constat parmi tant d'autres en Afrique. Il est donc primordial pour nous, archivistes leaders, de se pencher sur ce fait qui est un véritable fléau qui mine notre société africaine. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous tenons à réaliser ce webinaire en vue de débattre sur les raisons de cet événement, trouver des solutions adéquates pour prévenir ces gens du risque afin d'éviter, de détruire définitivement l'histoire de notre beau continent qui est l'Afrique. Alors, mesdames et messieurs, voici le décor étant planté. Nous connaissons effectivement ou nous savons que les causes du vandalisme existent ou du moins le vandalisme existe en Afrique. et ce vandalisme a des causes. Nous allons ce matin, au cours de ce webinaire, reléver donc ces causes. Ensuite, nous allons nous pencher sur les conséquences directes sur les archives en tant qu'institution, mais les archives aussi en tant que documents. Et ensuite, proposer des solutions puisque c'est pourquoi nous avons organisé ce webinaire en tant que professionnel de l'information documentaire. Alors, pour ce faire, nous avons contacté deux éminentes personnalités du monde archivistique africain qui seront nos panélistes. Je vais donc me faire fort de présenter ces deux éminentes personnalités du monde archivistique présentes ici. Alors, la première personnalité, je crois, elle est déjà présente. Je la vois dans notre webinaire. Il s'agit de Madame Fatoumata Diallo. Madame Fatoumata Diallo est archiviste, informatiste. Elle existe à Caire International Mali. Madame Fatoumata Diallo, bonjour. merci d'avoir répondu présent à notre invitation et tout à l'heure, nous allons vous donner la parole. À côté d'elle, comme vous le constatez sur l'affiche, nous avons aussi contacté une autre éminente personnalité. Nous avons affaire aux Amazones. Ceci pour dire qu'à Achivist Leader, les femmes, elles sont vraiment dynamiques. et cette Amazone qui défend la cause de la documentation en Côte d'Ivoire et en Afrique est secrétaire générale de l'association des archivistes béninois. Elle se nomme Madame Christelle Diapa qui, je crois bien, elle n'est pas encore venue, elle n'est pas encore connectée, mais d'un moment à l'autre, elle sera connectée. Alors, Mesdames et Messieurs, voici ainsi présentés nos différents panélistes qui vont se prononcer sur ce sujet qui est plus que d'actualité et dont nous, qui méritent vraiment que nous nous réunissons autour pour en trouver des solutions. Alors, sans plus tarder, nous allons donc passer à la série des questionnaires. Je vais donc demander à la régie de me programmer la série des questionnaires. Nous allons procéder comme suit dans la série des questionnaires. Vague de questionnaires, la première vague va concerner les causes du fléau qui mine notre société et notre domaine qui est le domaine de la gestion documentaire. Alors, nous allons à tout du rôle interroger nos panélistes qui vont se prononcer sur les causes. Pendant qu'ils se prononcent, nous allons demander à tout le public de se prononcer aussi et d'intervenir en laissant vos avis dans le chat. Alors, nous allons tout droit aller dans le vif du sujet et procéder à la question 1 qui est quelles sont les véritables causes du vandalisme des archives en Afrique. Parler d'archives voudrait dire archive en tant qu'institution et archive en tant que valeur probante. Nous allons tout droit laisser la parole à notre panéliste, Mme Fatoumanta Diallo, qui va se prononcer sur cette question. Mme Fatoumanta Diallo, vous avez la parole. Merci et bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Bonjour, Mme Fatoumanta Diallo. Ravi de me joindre à vous pour ce webinaire sur une thématique aussi intéressante. Comme vous l'avez si bien dit dans l'introduction, il est temps qu'on s'éveille étant responsable de l'information, du centre de l'information, des archives. pour sauver le patrimoine documentaire. Les causes de ce vandalisme sont nombreuses, mais Inch'Allah on va essayer d'inciter quelques-unes qui seront complétées par les participants, les collègues participants. D'abord, à mon avis, la première cause, d'abord, c'est la non-reconnaissance même de la valeur des archives. En Afrique, ici, contrairement aux autres continents, la valeur des archives est méconnue par l'administration. On pense que les archives, c'est des pâtes PAS. On accorde moins d'importance aux archives. mais si on regarde au niveau des administrations, je prends l'exemple du Mali même, dans beaucoup des administrations, il n'y a pas de système d'archivage concerté de gestion. D'où manquent même des blocs d'archives ou de l'archivisme. Et souvent, même s'il y a un système standard, ça trouve que ça ne répond pas vraiment aux normes d'archivistes et internationaux. Ceux qui causent beaucoup de problèmes en cas d'échec et en cas de problème, ça fait perdre les archives. C'est la première cause à mon niveau. La deuxième cause, c'est dû aussi à l'analphabétisme. Tout au niveau de nos préfectures ou les localités. Ils se promènent avec des archives comme si c'était leur propriété privée. C'est-à-dire, on confond les archives aux documents personnels. Ils se promènent avec. Dans un cas de problème, la perte est aussi consommée. Il y a aussi la pauvreté. Souvent, le problème vient même à l'argent qui est dédié à garder les archives parce qu'il y a la responsabilité des archives. Comme vous le savez, la corruption est très connue dans nos milieux. Souvent, il peut y avoir des détourments des archives en échange de quelques billets. Je prends un exemple, par exemple. quelqu'un peut mettre l'infotrape et on va voir l'archiviste. On te donne quelque chose qui va faire perdre ces données puisqu'on sait que c'est d'amener la personne à aller en prison ou d'être sanctionnée. On a vu souvent qu'on donne de l'argent à l'archiviste. Un archiviste est inconscient. Il va prendre de l'argent et il va faire perdre toutes ces traces. J'ai vu même une fois quelqu'un qui a fait un accident très grave. Il y avait le PV des polices et tout. C'était au niveau des archives et la personne est venue avec cette photo et tout à donner quelque chose à la personne qui était chargée ce jour-là au long. De prendre toutes ces données et faire disparaître. Et au moment du juge, on a cherché les thèmes possibles et la personne n'a pas suivi ces actions comme on déveille la loi de l'effet. Donc, c'est un cas qui suscite aussi la cause de perte de vandalisme en Afrique. OK. Donc, après la corruption, je disais qu'il y a la non-sécurisation aussi des archives. Très généralement, dans nos lieux de stockage, ce n'est pas conforme vraiment aux normes archivistiques. Les archives sont exposées à la chaleur, surtout les archives sur support papier. À la longue, s'il n'y avait pas de bons conditionnements, ça se fuit et ça détruit aussi les archives. Il y a aussi cas d'inondation. On a vu des cas ici. Il y a cas de vol aussi souvent. Ça, c'est une cause aussi. Une autre cause aussi, ça nous renvoie même à l'histoire même de l'Afrique, comme vous l'avez cité dans l'intuition, les cas de notre préfecture de Caille ici. Et ce n'est pas le cas seulement de la préfecture, même lors de l'événement du 5 juin passé aussi. On s'en prend très généralement aux institutions, les archives, ils s'en prennent aux archives puisqu'ils savent que c'est des valeurs prouvantes, c'est des peuples pour la continuité même de l'histoire du pays. Surtout avec les politiciens, ils font exprès, ils vont aller nous détruire depuis les traces puisque ça se trouve que les preuves qui sont là sont contre eux généralement. Je ne vois pas l'importance d'aller s'en rendre aux archives, des documents sensibles, d'une institution s'il n'y avait pas une idée d'un inconscience dernière. D'accord. Voici un peu l'intervention de notre prof Amazon depuis le Mali qui a résumé, je le cite, la non-reconnaissance de la valeur des archives par l'administration en Afrique, le manque de suivi, le problème sécuritaire et la pauvreté qui sont réellement des causes qui minent nos sociétés, qui vraiment empêchent notre métier d'évoluer. Alors, nous disons merci à Mme Fatmata Diallo pour cette belle intervention. Je crois qu'elle a été tellement, l'intervention était tellement belle, tellement comprise, que personne n'a dû poser d'autres questions ou personne n'a voulu donner d'autres causes. Je crois bien qu'elle a passé en revue toutes les causes, la méconnaissance de notre métier, le fait même que nous considérons les archives comme de vieux papiers est une cause. Il y a aussi le manque d'infrastructure, là c'était le cas du Mali, où il n'y a même pas de locaux pour pouvoir abriter les archives, l'analphabétisme aussi, le fait que ceux qui s'y prennent sont ceux-là même qui le plus souvent ne sont pas allés à l'école ou n'ont aucune connaissance des archives. Il y a la pauvreté, la corruption, la non-sécurisation et puis il y a la cause politique exprimée par nos dirigeants politiques pour la destruction à des faits que je pourrais dire politiques des archives. Merci beaucoup, madame. Nous allons tout droit passer à la deuxième question. S'il y a des causes, il y a à côté des causes les conséquences qui en découlent de ces causes-là. Alors, nous allons donc ébaucher. La deuxième question va concerner les conséquences. Oui, les causes y sont. Quelles sont donc les conséquences pour l'Afrique face à cet incident? Nous allons tout droit laisser la parole à notre panéliste. Jusque-là, notre deuxième panéliste n'est pas encore prononcé. Alors, madame Fatoumata Diallo, vous venez là de nous faire savoir les causes de ce que ce qui suscite le vandalisme. Alors, en ces causes découlent des conséquences. Vous allez donc nous donner les conséquences qui découlent de ces causes que vous venez de délucider avec succès. Vous avez la parole, madame Fatoumata Diallo. Ça freine d'abord au développement de l'Afrique en général. Ce que l'archive, c'est des valeurs de l'homme, c'est des témoignages de l'homme en tant que personne physique et personne morale. Et tous les... Puis, comme on l'a dit, l'information, c'est le 4e pouvoir. Donc, celui qui détient ces informations sont devenus bien assurés. Si on voit l'Afrique au autre continent et on voit l'Amérique, les archives, c'est toujours bien se regardé. Ils ne baguent pas avec leurs fonds d'archives. dont ça fait perdre nos histoires, nos valeurs, même culturelles, politiques et économiques de l'Afrique. On n'a pas de fait pour ce qu'il ou prendre de bonnes décisions au bon moment. Donc, ce sont les grandes conséquences que je peux citer. D'accord. OK. Nous avons la main levée depuis la Croix d'Ivoire. Monsieur Jean-Marie Capet. OK, super. Merci déjà pour ce thème qui est un thème très important et en même temps sensible pour notre continent, l'Afrique. Merci aussi à l'intervenante qui a donné des éléments très importants pour nous permettre de connaître les causes et maintenant les conséquences de ce vandalisme dans notre société du savoir, dans tout ce qui est institutions documentaires au niveau de l'Afrique. j'aimerais déjà sensibiliser tous les participants ici dans ce webinaire à se prononcer sur cet état des faits. Pour moi, les conséquences que la cité sont bel et bien évidentes, mais également au niveau opérationnel, il y a des conséquences sur l'économie de nos pays. Lorsqu'il y a, on va dire, des crises, ça peut être des crises politiques, mais également lorsqu'il y a des troubles sociaux, tels que les grèves et autres, les gens s'en prennent directement aux entreprises et ne se rendent pas compte qu'ils détruisent le patrimoine documentaire. Et de là, viennent beaucoup, beaucoup de problèmes. Des factures peuvent disparaître, des états financiers peuvent disparaître et après, on va faire des déclarations dans les commissariats, partout, pour dire que suite au vandalisme, on n'a pas pu sécuriser tel ou tel document. Suite au vandalisme, ces documents ont disparu et ça fait qu'il y a certains devoirs qu'on avait au niveau du fisc, qui sont des devoirs qu'on a pu assumer parce qu'on a perdu toutes les preuves. À côté de ça aussi, il y a des conséquences sur même les identités des personnes. Nous, ici, en Côte d'Ivoire, on ne manque pas de voir souvent des préfectures brûlées, des sous-préfectures brûlées, des palais de justice et commissariats vandalisés, alors que c'est dans ces endroits que sont conservés souvent une partie des registres d'État civil. Et cela fait qu'après, c'est compliqué et très compliqué pour les citoyens même du pays de retrouver les traces lorsqu'on est victime, lorsqu'on a perdu ses papiers dans ces choses. C'est très difficile même pour les citoyens de retrouver les traces de ces documents et autres. Donc, vraiment, les conséquences sont énormes dans tous les secteurs d'activité. Et ce qui rétarde même l'Afrique aujourd'hui, c'est non seulement la mauvaise organisation de son information documentaire, de l'archivage, mais en plus de ça, le vandalisme de l'archivage qui fait des pièces vraiment importantes du volet de la culture, de l'histoire de l'Afrique, mais également au volet opérationnel, au volet fonctionnel de nos administrations, de nos occupus privés et organisations dans le pays. On ne se retrouve pas. On ne se retrouve pas parce qu'on a vandalisé les documents, parce qu'on a perdu les documents, parce qu'on doit toujours reprendre des choses. Imaginez-vous que les plans d'un pont, les plans d'un bâtiment administratif disparaissent dans un vandalisme. Après, pour la réflexion, c'est compliqué, ça devient compliqué. Donc vraiment, il faut que l'Afrique se réveille pour qu'on trouve des solutions. Je crois que c'est la partie suivante de ce webinaire, mais j'aimerais que chacun prenne la pleine mesure de ce qui se passe et puisse intervenir pour nous dire par exemple ce qui se passe dans son pays, mais également quelles sont les conséquences constatées dans chaque pays d'Afrique. Merci, je vous retourne la parole. Donc de là, je témoigne à tous ceux qui sont dans le chat d'intervenir, de lever la main pour intervenir car c'est un problème qui nous concerne tous. Nous le négligeons c'est. C'est vrai que c'est arrivé au pays frais, mais en Afrique, nous ne sommes pas en marge des défaillances au niveau des manifestations. Donc, tenons compte de tout ce qui se passe autour de nous. Si la maison de notre voisin brûle, il faudrait que nous pleurions avec notre voisin le dos a éteint ce feu-là. OK. Il y a la main levée. La personne n'a pas mis son nom, c'est le téléphone MI. OK, merci de répondre. Téléphone MI. Oui, c'est Hermann Katja de Puylo-Cameron. Bonjour déjà à tout le monde. Je suis un jeune très honoré de participer à une conférence aussi internationale. pour mon intervention, je vais apporter ce par rapport aux causes, beaucoup plus aux causes de destruction des archives. Pour moi, je pourrais dire, par exemple, dans notre pays, c'est une cause un peu faite à dessin, en fait, parce que ici, chez nous, beaucoup plus politique, ça fait à dessin beaucoup plus politique, parce que nous avons constaté beaucoup de politiciens qui travaillent dans des localités, je prends le cas de notre communauté urbaine qui est celle qui est la communauté urbaine de Douala, qui a eu des déclarations de destruction des archives. En fait, les archives ont pris feu à deux reprises. La suite des enquêtes, il n'y a jamais eu la suite des enquêtes. C'est pour ça que nous pourrions conclure de manière, au vu de la société politique actuelle, et ça a été fait à dessin par le précédent délégué de la communauté. Et aussi, il y a les guerres. Comme vous pouvez constater actuellement, dans notre pays, nous nous trouvons en guerre avec la partie anglophone. Et ceci conduit à la destruction de beaucoup de gendarmeries, beaucoup de préfectures et sous-préfectures. Ce qui fait que beaucoup de Camerounais perdent en quelque sorte leur identité, comme le président intervenant le disait. Beaucoup de Camerounais vivant dans cette partie perdent de leur identité. Et ils sont même obligés de ne pas pouvoir participer dans certains concours, certains examens, parce qu'ils n'ont aucun moyen de légaliser leurs documents. Parce que les tribunaux aussi, sans oublier les tribunaux qui sont détruits, il y a le certificat de nationalité qui ne s'obtend que dans les tribunaux. donc il faudrait qu'ils partent dans la localité dans laquelle ils sont nés pour pouvoir effectuer ce certificat. Ce qui fait qu'ils perdent aussi beaucoup. Bon, concernant les émeutes ou les guerres civiles, comme disait le procédé intervenant, oui, quand des gens entrent, ils détruisent, ils détruisent des entreprises, sans oublier que ces entreprises ont leur patrimoine au niveau des archives. Et je soutiens aussi la thèse de Mme Fatmato tout à l'heure sur, non, c'est Fatmata, merci, sur les guerres politiques. Elle a vraiment tout dit, la pauvreté aussi. Parce que c'est pratiquement ce qui nous arrive dans presque tous les pays de l'Afrique. Et si on ne fait pas une alerte comme on est déjà en train de faire en ce moment, c'est que cela va continuer dans la même circonstance. Ok, je préfère d'abord m'arrêter là en attendant que les autres puissent aussi réager. D'accord, merci beaucoup M. Katcha Eman. Je précise que M. Katcha Eman intervient depuis le Cameroun et il est comptable de formation. Merci beaucoup pour vos solutions que vous préconise, pour les causes que vous avez évoquées. Ce sont des causes très pertinentes. Dès l'entame de ce webinaire, nous avons annoncé deux panélistes. Jusque-là, c'est Mme Fatmata Diallo qui a intervenu. Mme Christelle Diapa est en ligne. Alors, nous allons lui laisser la parole afin qu'elle puisse nous donner les causes du vandalisme des archives ici en Afrique et proposer aussi quelques solutions avant que, proposer quelques conséquences avant que nous ne continuions. Alors, Mme Christelle Diapa, bonjour. Je ne sais pas si cela a été déjà dit, mais concernant ce qu'est le vandalisme en réalité. En fait, le vandalisme désigne tout type de destruction ou de dégradation visant des biens publics ou privés. Et il vise le plus souvent des édifices, des biens immobiliers, des sites naturels, des documents ou des œuvres artistiques et en particulier tout ce qui constitue l'identité de culture ou son patrimoine. Alors, en Afrique, les causes du vandalisme des archives sont de plusieurs ordres et nous avons une cause culturelle. Vous savez, qu'au départ, l'Afrique est une tradition basée sur l'oralité et donc, depuis ce temps, cette période-là, tout se transignait de façon orale, de génération en génération et c'était même pour cela que nous n'avons pas nous entraté par Afrique en Afrique lorsqu'un vieillard meurt, que c'est toute une bibliothèque qui meurt. Et donc, ces causes-là ont continué jusqu'à ce jour et les gens ignorent la valeur des archives et qu'il y a des situations des conflits politiques où les gens s'en prennent de business ou d'archives sans se rendre compte qu'ils se font du mal à eux-mêmes en pensant qu'ils font du mal à la communauté ou bien à l'État. Et on peut aussi parler de causes religieuses. Quand on regarde un peu ce qui s'est passé au Mali et c'est des cas de vandalisme idéologique et les gens ils sont dans un autre ordre de pensée et ils s'en prennent aux archives ou bien aux documents importants qui appartenent à la communauté parce qu'ils pensent que c'est leur religion qui est la meilleure et qu'on doit détruire tout ce que les autres ont conservé depuis de longues d'action. Il y a dans le groupe Paul depuis l'Angleterre qui souhaiterait intervenir. Allô Paul ? Merci Emma de me passer la parole et merci aux panélistes ainsi que aux personnes qui suivent cette réunion. Je voudrais apprécier la qualité des interventions et les causes qui ont été émises. Juste pour ajouter un peu que nous avons regardé beaucoup plus les causes externes mais je vais attirer notre attention aussi sur les scandales qui ont été provoqués par des professionnels peut-être parce qu'ils avaient fait des mauvaises politiques de détruire et d'élimination des documents. On a eu dans les années 2000 le cas de la CNPS au Cameroun la Caisse nationale de prévoyance sociale où il y a eu un listing d'une vaste paperasse de documents qui devaient être détruits et les documents ont été physiquement détruits à la suite du tri qui a été fait mais ces documents plus tard se sont avérés être des documents essentiels et des documents qui devaient être conservés à vie de manière pérenne. Il n'y a pas eu de copies sauvegardées dont ça veut dire qu'on a perdu on avait perdu une vaste quantité de ce patrimoine documentaire juste parce que les professionnels n'ont pas fait n'ont pas mis un jugement adéquat pour la destruction de ces documents. Peut-être que vous suivez aussi l'actualité et je vais toucher aussi les politiques publiques et les décisions au plus haut niveau de l'État. Vous avez peut-être suivi le scandale qui s'est passé ici en Angleterre. Je parle de ce scandale parce qu'il a touché la population noire en Angleterre. Le scandale qu'on appelle le Windhush. Windhush c'est en fait les ressortissants des Antilles et Caraïbes dans le pays des Caraïbes qui sont venus en Angleterre dans les années 50 parce que l'Angleterre sortait de la deuxième guerre mondiale et avait besoin de la main d'oeuvre. On les a appelés Windhush parce qu'ils sont venus sur le bateau de la Reine et ce bateau était nommé Windhush donc c'est la génération Windhush. Quand ils entrent en Angleterre ils n'ont que leur carte d'embarcation c'est la seule identité qu'ils ont ici en Angleterre. Beaucoup n'ont pas eu besoin de passeport ou bien de carte de résidence parce que quand ils arrivaient en Angleterre ils étaient considérés ils avaient reçu d'office la nationalisation sur la base de la carte d'embarcation rien de plus. Or en 2018 le ministre de l'Intérieur prend la décision de détruire les cartes d'embarcation les seules preuves les seules preuves que ces personnes ont pour justifier de leur raison d'être sur le territoire anglais. On a détruit ce document d'embarcation de la génération Windhush et ces personnes ont été appelées plus tard à justifier de leur nationalité anglaise sinon ils retournaient chez eux. Quand je parle de génération 50 ça veut dire que ce sont les parents des personnes qui sont vivantes aujourd'hui dont on parle. Ce sont les enfants des personnes qui sont entrées dans le pays aujourd'hui dont on parle. Ces enfants-là n'ont jamais eu de passeport n'ont jamais eu un autre document qui montrerait leur nationalité. Ces parents-là n'avaient que la carte d'embarcation qui a été détruite si bien qu'il y a eu beaucoup de de rapatriement habiterait. Aujourd'hui cette affaire au tribunal on va seulement dire merci parce que nous sommes dans un pays de droit où on reconnaît au moins sa présomption d'innocence. Cinq personnes sont au tribunal mais beaucoup avaient déjà été rapatriés illégalement. Donc il y a toujours cette épée de Damoclès de l'injustice qui a été créée par le mauvais jugement des professionnels des personnes qui devraient savoir que la carte d'embarcation par exemple était le seul document qui était un document qui avait été pérennisé. Sachant que nous sommes dans un pays développé je me dis que les personnes qui avaient pris cette décision parmi ces personnes ils devraient avoir ne serait-ce que des personnes qui avaient un jugement sur la qualité des documents qui avaient un jugement sur la valeur pérenne des documents je ne vais pas dire que c'était des archivistes théoriques comme manager parce que je n'ai pas eu la composition mais je crois que c'était des personnes qui étaient éduquées sur les documents leur nature et la raison de la conservation ou de leur destruction de lui ou de leur destruction. je voudrais qu'on prenne un peu plus de temps pour regarder comment nous même en tant que professionnels nous nous situons nous nous interrogeons sur nos pratiques sur nos pratiques et ce que ça crée au niveau des préjudices que dont nous parlons aujourd'hui toutes les autres raisons sont valables bien sûr mais je regarde aussi un peu dans ce genre point endogène de la pratique même agilistique merci merci beaucoup madame Paul depuis je précise que madame intervient depuis l'Angleterre elle est originaire du Cameroun et son intervention a été tellement riche et elle propose les causes c'est vrai est-elle mais aussi interne c'est vrai que les personnes d'autres personnes viennent pour casser mais nous-mêmes professionnels de l'information documentaire nous avons aussi notre part dans la destruction de ce riche patrimoine merci beaucoup madame pour cette intervention nous allons donc laisser la place à monsieur Guy Landrinda qui va tout juste introduire le point suivant monsieur Guy Landrinda vous avez la parole merci Emma et remercie les intervenants surtout nos braves Amazon parce qu'aujourd'hui c'est des dames qui sont tentées de faire ressortir notre vraie valeur comme toujours la femme est remplie de valeurs ici nous avons parlé des causes et des conséquences donc nous allons étaler maintenant les solutions qui vont nous aider à pallier à ce problème mais moi je ne dirais pas pallier je dirais plutôt à prévenir ce problème parce que c'est le vrai aspect que nous oublions nous devons éviter que ça arrive parce que lorsque ça arrive c'est difficile de rattraper tout ce qui a été fait donc dans ce sens là quelles solutions chacun va proposer il demande à tous les participants de donner une solution face à ça parce que tous les pays en Afrique nous sommes confrontés à ce réel problème lorsqu'il y a un mouvement d'humeur automatiquement les institutions du savoir comme les institutions d'État comme les archives également sont attaquées parce qu'en Afrique nous ne faisons pas la différence les archives sont toujours intégrées dans les institutions de l'État c'est comme ça en Afrique donc nous devons apprendre à faire la part des choses pour la troisième question ici nous allons parler des solutions que proposez-vous comme solution pour prévenir ce risque en Afrique merci à tous ceux qui sont dans ce webinaire de laisser leur avis dans les tâches et de lever la main et si je veux laisser la parole à Gédéon Gédéon c'est Olu vous avez la parole oui bonjour à tous bonjour c'est Gédéon depuis le Bénin depuis le Bénin enchanté le bienvenu merci qu'est-ce que vous proposez-vous face à tous ces événements que nous avons énumérés si haut je commencerai par remercier les initiateurs de ce programme et je mentionne que je suis documentaliste de formation la question est une question assez pertinente et je pense que pour régler ce problème pour prévenir ce problème il faut vraiment une formation à la base il faut former les populations depuis la base leur montrer vraiment quelle est l'importance des documents d'achat et qu'est-ce que ça pourrait leur apporter de bénéfice bon je pense que c'est déjà par là il faut commencer et petit à petit monter vers le haut merci d'accord merci encore Christelle vous avez votre micro ouvert merci d'accord merci de donner votre avis sur la solution adéquate pour régler ces problèmes il faut surtout éduquer la population sur la connaissance et la prise de connaissance de conscience sur l'importance de protéger les archives des bâtiments comme les documents il faut aussi prévoir des plans de sauvegarde parce que ces événements ne préviennent jamais et quand ça arrive il faut savoir quoi faire exactement et il faut aussi éviter de conserver les archives dans des bâtiments qui appartiennent à des autorités politiques parce que je me souviens bien qu'en 2014 lorsqu'il y avait le soulèvement populaire au Burkina Faso qui avait fait partir l'ex-président de la République des gens s'en est pris à des documents à des bâtiments qui habitaient les archives et que ces bâtiments appartenaient aux frais de l'ex-président donc le fait que les gens avaient connaissance que ces bâtiments appartenaient à ces autorités et ça n'était pris aux documents aux archives sans savoir que bon cela sans vraiment mesurer la portée des articles qu'ils posaient quoi d'accord oui alors c'est bon donc dans ce sens-là vous préconisez que nous mettons plus en avant la sensibilisation auprès des différents acteurs et aussi auprès de la population oui et que les archives ne soient pas abrutées dans les édifices qui appartiennent à des autorités pour tout parce que lorsqu'il y a des soulèvements les gens sont en train de trouver à ce bâtiment là voilà mais face à ce fait là est-ce que il n'y a pas aussi ce problème qui est posé par les différents les états qui associe les institutions d'archivage aux institutions politiques alors que la plupart sont les institutions autonomes donc dans ce fait-là il faudrait que cette sensibilisation touche aussi les autorités pour que les autorités comprennent que l'archivage est une entité autonome qu'on devrait conserver à part et non introduire aux différentes institutions parce que chaque fois il y a des mouvements d'humeur les institutions politiques seront toujours atteintes soit par la population soit par les acteurs qui visent à faire exécuter le bon vouloir donc dans ce cas-là il faudrait aussi on aide des bâtiments autonomes si on peut le dire ainsi pour apporter un appui à ce que tu as donné tout à l'heure donc cette sensibilisation ne doit pas seulement toucher les acteurs et la population mais doit s'étendre aussi aux grands acteurs politiques je vais laisser la parole à mon frère Emma Akka pour qu'il introduise les autres intervenants dans le groupe Emma oui merci beaucoup à monsieur Guy Landrinda pour la parole que vous me laissiez effectivement je vais introduire quelques personnes je voudrais dire merci à madame Christelle pour les solutions qu'elle a proposées et merci à tous les autres intervenants jusqu'à présent et nous avons une autre personnalité influente dans le monde archivistique béninois qui intervient le plus souvent sur divers réseaux sociaux et ce monsieur c'est monsieur Agilbo Randolph alors monsieur Randolph en tant que personnalité éminente du monde archivistique béninois vous avez aussi un mot à dire concernant ce thème alors monsieur Randolph Agilbo oui bonjour monsieur Akka oui bonjour vous avez la parole ok concernant les solutions qu'on peut apporter à ce problème d'abord c'est un problème qui doit être vu beaucoup de vue étatique ça ne se limite pas juste à nous professionnels pas seulement à la population parce que pour arriver à parier ou bien pour prévenir ce problème il va falloir que nos gouvernants définissent une politique de sauvegarde et de préservation de nos sanctions du savoir c'est ajusté que notre collègue Pierre Isomba du Cameroun a lancé il y a un mois déjà une pétition dont le but est de susciter la création d'une commission pour la sauvegarde des assises du continent africain au sein de l'Union africaine ce sont ce sont ces gens qui peuvent permettre le problème pas seulement auprès de nous ni de la population quand on dit éduquer la population ce n'est que nos dirigeants qui peuvent éduquer la population donc c'est à leur niveau et aussi madame Christelle a oublié peut-être mentionner elle au Bénin récemment il y a six mois nous avons maintenant un syndicat qui défend l'intérêt des archivistes et de contexte des bibliothécaires au Bénin l'UNAPA dont elle est à la tête donc ce sont ces genres d'actions ces genres de groupements nos associations professionnelles qui doivent amener des actions concrètes dans le but d'éduquer la population éduquer la population madame Fatoumata avait parlé de l'anapabétisme de nos populations c'est vrai mais on se rend compte généralement qu'au cours des événements d'humeur ce sont souvent les étudiants qui sont souvent à la tête donc aller aussi à la contact de ces personnes pour les éduquer pour leur montrer que les archives sont différentes que la personne publique sont différentes de l'anapart administratif donc il faut leur éduquer je vais envoyer dans le chat le lien de la pétition pour inviter les participants à participer à cette autre cause afin que nous atteignions le maximum de personnes possible parce que la solégale des archives en Afrique c'est un problème commun c'est notre chose les archives c'est notre chose c'est notre histoire j'en ai fini merci monsieur Akka merci beaucoup monsieur Randolph je rappelle que monsieur Randolph Aglibo est archiviste au Bénin il est beaucoup activiste il est vraiment activiste sur les réseaux sociaux il défend la cause du patrimoine documentaire africain alors monsieur Randolph merci pour les solutions que vous avez proposées les solutions qui nous sont dans les moindres merci beaucoup nous avons monsieur Pinta Diallo monsieur Pinta Bena excusez-moi qui vient de nous envoyer par message c'est donc il voulait son intervention alors je vais me faire fort de lire jusque là il a un problème pour ouvrir son micro donc il n'a pas pu intervenir de vive voix mais il nous écrit et je lis je tenais à remercier tout d'abord les conférenciers qui ont eu le privilège de nous rassembler via le webinaire pour débattre ce sujet riche et noble parlant de cause au prime abord particulièrement dans mon pays c'est d'abord l'ignorance je crois bien c'est ce qu'il voulait dire c'est d'abord l'ignorance parce que si on connaît les valeurs des archives on ne pourrait pas laisser sans sans slip je crois non respect il y a aussi il a évoqué le non respect des normes des archives et en fin de compte oui le non respect des normes des archives et de la conservation des salles de conservation oui d'accord donc je résume les causes pour lui particulièrement au Congo où il est c'est dû au fait que les gens ne connaissent pas bien la valeur des archives et cela se répercute au fait que dans une salle d'archives il n'y a même pas où on doit conserver les archives il n'y a même pas de split et ces salles de conservation ne respectent même pas les normes merci beaucoup monsieur Pinta nous vous attendons aussi également pour les causes et les solutions alors nous allons pour continuer toujours dans ce élan de solutions nous allons inviter notre deuxième panéliste si elle est là madame Fatmata Diallo à se prononcer aussi sur les solutions elle a donné les causes elle a donné les conséquences nous allons madame Fatmata Diallo aller vers vous pour récupérer pour récupérer certaines solutions dont vous allez proposer madame Fatmata Diallo vous avez la parole madame Fatmata Diallo merci oui vous me recevez très bien je vous remercie alors pour la solution ce que je propose il faut une énergie d'action entre les professionnels des archives parce que tout dépend de nous même il faut que nous même on soit conscient de notre fonction d'archive il faut que nous même on se valorise comme ça les autres vont valoriser aussi les archives ensuite il faut la sensibilisation à tout niveau de l'administration il faut sensibiliser tous ces publics à l'aide des archives l'unité administrative sans les parce que le patrimoine ce n'est pas que sur une seule forme ce n'est pas sur un seul support qu'est-ce soit le support des archives il faut que les administrateurs soient sensibilisés sur la valeur de ces archives en plus de ça il faut aussi mettre un système concerté de gestion comme quelqu'un avait parlé de formation des agents ou des responsables des archives il faut un système de sécurité des archives comme ça en cas de problème les archives seront bien conservées et sauvegardées à la long terme à long terme et pour cette sécurisation ça me fait passer à sécuriser pour passer à la GED aussi en cas de destruction comme Notre-Dame collègue de l'Angleterre l'a si bien dit si les archives avant de détruire est numérisé d'abord puisque dans chaque pays chaque pays a ses réalités par rapport à la charte même à la durée de vie de chaque type de documents qui ne sont pas universels à tout niveau donc mieux vaut numériser d'avoir les données sinon si vous détruisez sans garder des copies de preuves ça peut poser des problèmes souvent aussi ce n'est pas que la durée par exemple dans une administration j'ai vu des cas dans une administration par exemple on peut dire la durée de vie de tel document par exemple les pièces comptent un peu du 10 ans quand 10 ans arrivent à l'échéance si on commence à détruire les gens ont tendance à dire aussi non il faut laisser il faut laisser on peut en avoir toujours besoin alors que la valeur informationnelle est déjà assez et souvent on donne le feu à la fois détruire on peut avoir un autre audio un autre besoin qu'on va demander à ce risque qu'il y en ait déjà il faut aussi la destruction puisque les archives ça suffise on sera saturé aussi c'est un autre problème que les normes des archives il faut respecter aussi les normes il faut respecter les normes achivistiques dans les lieux de stockage il faut qu'on pense à tout et de tout il faut vraiment une énergisation d'accord merci beaucoup à vous madame fatmata diallo qui intervenait ici pour proposer les solutions compte tenu du vandalisme que nous subissons que notre corporation subit ici en Afrique merci beaucoup madame fatmata diallo pour votre riche intervention concernant les solutions je me fais fort délit dans le chat l'une des solutions proposées par une des amazones depuis le Gabon madame Esther Aubé je précise qu'elle est responsable elle est la présidente de l'association gabonaise des documentalistes et archivistes elle propose la sensibilisation des citoyens et surtout les autorités sur l'importance des archives le renforcement de la formation des professionnels et la mise en place d'un cadre ou des cadres juridiques solides adaptés à nos environnements et qui précise et que nos autorités précisent les sanctions bien sûr par ce cadre juridique là merci madame Esther Aubé depuis le Gabon nous allons laisser aussi la parole à monsieur Adjibi Collade monsieur Adjibi Collade est-ce qu'il est là veuillez ouvrir votre micro vous avez la parole vous allez nous proposer aussi c'était une solution concernant cet état de vandalisme monsieur Adjibi vous avez la parole bonjour monsieur Emma et bonjour panéliste et sincère merci à tous ceux qui nous ont fait l'honneur de 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 la communication de ce matin et je je pense que la plupart des solutions ont été déjà proposées et je pense qu'on doit y aller à mon avis qu'on doit aller aussi à l'essentiel je suis d'accord personnellement pour les sensibilisations tant à l'égard de la population qu'à l'égard de 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 nos dirigeants mais nous allons remarquer que la plupart des institutions publiques des des administrations publiques au niveau de l'Afrique même pour des services des archives ont été contraints à installer des services des archives parfois dans les administrations pas des partenaires techniques et financiers et donc je pense que si nous voulons réellement que les structures parce que d'abord nous n'avons pas des nous n'avons pas de cadre juridique vraiment solide qui peut permettre de sauvegarder d'abord les archives et je pense également que du moment si à partir de je prends le cadre de le cadre de de l'archiviste leader le groupe archiviste leader je pense que si déjà nous pouvons faire trouver un moyen de faire un plaidoyer à l'endroit de l'ICA c'est-à-dire institution des archives internationales je parle de ICA international concile donc si déjà nous pouvons envoyer des plaidoiries et que à partir de ces institutions c'est-à-dire l'ICA adresse maintenant des courriers ou bien des plaidoiries pour faire des recommandations à nos différents états par exemple si l'ICA se lève aujourd'hui pour faire des recommandations à l'Union africaine où on demande l'installation d'une commission de ce regard des patrimoines documentaires de l'Afrique donc à partir de ce moment je pense que nos dirigeants le problème c'est un problème politique d'abord le problème des archives moi je le dis toujours c'est d'abord un problème politique il faut une volonté politique pour changer les trucs dans notre domaine et si déjà nous pouvons trouver déjà des partenaires quand je dis partenaire je prends surtout l'institution mais au niveau international si on ne prend pas cette institution qui peut nous servir de panel pour sensibiliser nos dirigeants et instruire force obliger nos dirigeants parfois pour dire si vous n'avez pas telle chose dans votre pays si vous n'avez pas telle chose dans votre pays on ne vous accompagne pas on ne fera pas ça avec vous donc je pense que si on peut faire l'effort je le demande au responsable d'asservis leader si sincèrement vous pouvez faire l'effort d'adresser des courriers d'adresser des mails peut-être aussi aux archives au niveau de notre institution internationale pour leur demander leur apport leur soutien par rapport à la sensibilisation des politiciens des décideurs politiques donc c'est l'apport que je voudrais apporter aux solutions parce que la plupart des solutions ont été déjà émises et c'est mieux c'est le peu que je peux apporter ce matin merci beaucoup merci beaucoup monsieur pour votre riche intervention qui va à l'endroit des associations nous allons s'il n'y a plus de mains levées nous allons nous avons des mains levées d'accord monsieur Guy Landry vous allez vous charger nous avons monsieur bonnet bonnet bien merci merci de me recevoir merci à l'ensemble des intervenants toute la richesse que vous avez bien pu nous donner et moi je voulais renchérer je voulais renchérer tout ce que le monsieur le dernier le dernier la gestion la plus en charge des archives dans nos états africains parce que l'administration publique qui est le gage même de l'histoire de toutes les nations n'arrive pas à se considérer dans la gestion de leurs archives les gens ne prennent pas de décision faute des lois juridiques de façon nationale pour pouvoir pérenniser les choses on prend le cas par exemple de nos états où il y a toujours des crises des coups d'état des crises politiques à répétition toutes les fois qu'il y a un autre gouvernement qui arrive on brûle les archives avant de partir mais on brûle les archives pour effacer toutes les traces et puis après celui qui vient quand il produit en allant il brûle aussi à son tour mais je félicite en même temps les entreprises privées et les bonnes entreprises privées qui connaissent plus ou moins la valeur des archives moi je travaille dans une institution qui est française mais je suis ivoirien d'institution et en Côte d'Ivoire et là-bas ils connaissent la valeur des archives à tel point que nous nous sommes dotés d'une charte internationale avec les normes internationales pour sécuriser nos archives et nous sommes en pleine phase de numérisation en ce moment c'est pour dire que la volonté est là toutes les conditions sont réunies pour la sécurisation vraiment à long terme de nos archives mais il faut vraiment la volonté politique et je salue le dernier intervenant parce que c'est effectivement cela merci beaucoup et je pourrais intervenir à nouveau s'il y a le débat à continuer merci à l'ensemble des personnes merci beaucoup nous avons Dalatou Ibu à Dalatou oui bonjour oui bonjour c'est la bienvenue merci bonjour chers organisateurs et chers participants j'accorde mes appréciations au thème qui coïncide à la situation actuelle de nos archives en Afrique mon intervention revient à l'interne c'est à dire nous les archivistes même on doit redoubler pour un accord important des archives bien qu'on l'ait toujours fait on doit lutter pour l'écoute des archivistes en Afrique parce que en Afrique les archivistes ne sont pas ok M. Dalatou nous retenons votre intervention qui du moins vont nous interpeller nous qui sommes acteurs à mieux prendre en charge notre métier d'accord Paul nous te laissons la parole merci Guyl André merci tout le monde je veux juste ajouter quelque chose c'est que la pratique archivistique est innée dans nos sociétés traditionnelles et a été juste une continuité avec l'administration moderne telle que nous la connaissons aujourd'hui c'est bien vrai que nous avons accusé un certain retard sur cette pratique peut-être dû au fait que les normes et les standards nous sommes nous sommes à peu près nous sommes conçus ailleurs et nous les nous les apprions juste je ne justifie pas notre retard mais je veux dire qu'il y a ce côté-là que nous professionnels nous avons oublié c'est le côté de transmettre la transmission même des savoirs donc je suis plus orientée sur les curriculums et peut-être sur la transmission des savoirs pas traditionnelles pas forcément l'école mais plutôt sur l'autodidacte et la transmission des savoirs informels pour dire que c'est notre responsabilité aussi en tant que professionnels de démystifier l'archivistique de démystifier la pratique archivistique et de nous ouvrir à nos citoyens combien de nos de nos structures archivistiques encore ont des activités comme des journées portes ouvertes ou bien la rencontre de l'élève je veux dire par exemple le parti dans les écoles lors de la fête de la jeunesse par exemple pour monter un stand de la gestion des archives montrer aux élèves et les éducateurs qu'est-ce que c'est que le dossier quand ils entendent qu'ils ont leur candidature par exemple au concours pour ceux qui sont dans les classes terminales ils feront des concours pour entrer dans les grandes écoles ou bien les demandes d'emploi qu'est-ce que vos dossiers en fait à quoi ça ressemble et quand on le numérise peut-être pour ceux qui quand les administrations par exemple vont les numériser à quoi ils ressemblent j'ai appris que beaucoup d'établissements et dans beaucoup de pays on n'enseigne plus par exemple la morale on n'enseigne plus l'éducation civique aussi a disparu ça ce n'est pas notre responsabilité parce que c'est quelque chose qui est au-dessus de nous quelque part mais c'est de notre responsabilité d'enseigner la gestion du patrimoine je crois et nous avons des outils pour cela nous avons des outils pour cela en tant que professionnel quand je regarde ce panel nous sommes à peu près des responsables quelque part donc nous avons de la voix de la voix pour émerge des idées et même si nous n'avons pas le pouvoir sur le budget mais nous avons le pouvoir sur la prise des décisions à notre niveau je pense que nous avons oublié ce côté-là où nous devons aussi enseigner pas seulement sensibiliser mais enseigner et créer des partenariats dans ce sens-là dont l'archiviste l'archivistique pour l'éducation pour l'éducation et l'archiviste comme acteur de la prise de conscience citoyenne par exemple bon je vais m'arrêter à ce niveau merci d'accord merci beaucoup Paul dans ce cas-là je vais profiter pour introduire le message d'une de nos parlaïstes il y a Christelle qui elle demande à ce que nous travaillons à la mise en place effectif des outils de gestion de nos administrations pour éviter des descriptions anarchiques des archives sans respect je vois que là elle intervient dans ce sens pour apporter aussi une solution par rapport à ce qui arrive sur Cameroun au niveau de l'institution de micro et des prévalences sociales aussi il y a Gédéon c'est vous là et Kachoua qui ont la main levée donc nous deux deux derniers intervenants M. Gédéon vous êtes là Gédéon ok Gédéon n'est pas là M. Kachoua Eman vous êtes disponible Eman d'accord ok donc à ce niveau-là je suis disponible pour le moment ah ok Eman merci de donner votre avis sur ce point-là les solutions pour parier à ce problème d'accord j'avais quelques solutions que j'ai pu noter bon la première était d'informatiser et de numériser déjà les archives après les avoir informatisées il ne suffit pas de les informatiser il faut avoir un meilleur système de protection pour cela et surtout de les décentraliser parce que si on a informatisé ces documents et qu'on les condense dans un seul point ils peuvent être piratés détruits ou dilapidés au cas de don c'est pour ça que j'ai dit décentralisés et déposés dans plusieurs en voie différents centres par la suite il faudra former des archivistes parce que ce problème là j'en ai fouillé ici au Cameroun je ne vois pas beaucoup d'établissements qui font dans la formation des archivistes les archivistes qu'on a beaucoup plus ici sont soit formés par j'oublie le nom mais c'est celui qui forme les journalistes de la CATV soit formés sur l'état dans différentes entreprises et ensuite il faut construire des locaux des locaux appropriés pour les archives donc des locaux ou des bâtiments qui correspondent à la conservation des archives on doit aussi développer le secteur privé pour les archives n'oublions pas qu'il y a ce secteur privé pour les archives en fait ce secteur n'existe pas beaucoup en Afrique je ne sais pas pourquoi mais il faudrait que les états contribuent à développer ce secteur privé donc des entreprises qui ne font que dans l'archivisme et se font facturer auprès des autres on doit définir une politique de sauvegard des archives bien sûr et pour la base il faudrait encourager les bibliothèques dans les différentes villes dans nos pays en Afrique parce que si les enfants ou les étudiants ou les hommes se mettent à lire ils vont avoir ils vont connaître l'importance des documents conservés par écrit donc si on a le goût de la lecture automatiquement on ne va pas vandaliser les documents on doit mettre aussi sur pied une base juridique pour la conservation des archives quand il dit une base juridique il doit avoir des sanctions liées à la destruction d'une archive bon je crois que c'est tout pour quelques petites solutions que j'en avais merci d'accord Romain merci beaucoup merci pour votre intervention à ce niveau là ce sera un peu difficile il y a Jean-Paul qui vient de lever la main bon nous allons procéder à notre dernier virage avant de mettre fin à notre intervention ici parce que nous tendons vers la fin de notre webinaire et nous devons procéder à la synthèse de tout ce qui a été dit donc ici nous allons passer au dernier volet le dernier volet ici par rapport à l'aspect qu'on nous avons développé très haut qui a consisté à développer tous les actes concernant les causes les conséquences et les solutions qu'est-ce que nous pouvons déplorer comme autre acte c'est vrai c'est des actes on néglige mais nous pouvons poser aussi comme les actes du vandalisme donc j'aimerais que chacun aussi donne un aspect de certains actes qui veulent dénoncer c'est vrai que les actes des vandalistes sont des actes violents mais il y a des actes qui sont silencieux mais qui détruisent aussi nos archives dans le silence donc à cet effet je demanderai à tous ceux qui veulent intervenir nous c'est sans ça de lever la main pour donner aussi leur apport sur ce tacle-là quel est l'acte qui veut dénoncer quel est l'aspect aussi qui veut faire porter au devant de tous quelles sont les actions que nous devons déplorer pour que nous ne puissions plus arriver à la détérioration de nos archives sur le continent donc ici je vais laisser la parole à madame Christelle 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 vous avez la parole merci par rapport à ce point je voudrais intervenir sur les descendus volontaires ou involontaires vous savez parfois dans les institutions quand les gens remarquent qu'ils ont fait assez de malversations ils s'arrangent pour faire incendier les archives juste pour ne pas être poursuivis par leurs actes et nous avons aussi des cas de vol et d'autre part il y a aussi les pannes ou accidents dans les institutions habitant les archives vous savez parfois les archives sont conservés dans des bâtiments qui ne respectent pas du tout les normes et parfois ça peut tourner autrement c'est le peu que je peux dire par rapport à ce point là d'accord merci beaucoup Christelle madame Fatoumata êtes-vous là madame Fatoumata problème de connexion ok y a-t-il quelqu'un dans le groupe dans le panel qui aimerait intervenir aussi sur d'autres actions qu'il veut dénoncer s'il n'y en a pas d'accord oui Célimé oui 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 je suis là d'accord merci de laisser votre avis aussi quelle est l'action que vous aimeriez dénoncer cette action qui détourait aussi nos archives oui je voulais juste rejoindre madame Christelle sur le point du vol donc quand on parle de vol d'archives il faut aussi parler de recel d'archives donc l'archiviste inconscient qui se permet peut-être de voler les documents c'est forcément pour les livrer à quelqu'un en contrepartie de quelque chose donc celui le receleur doit forcément être conscient qu'il s'agit des documents d'archives donc lui aussi il est complice et ça c'est à débrouiller parmi cela par les incendies dont on peut parler madame Christelle il y a aussi la conservation des archives d'un agent archiviste de mauvaise foi qui n'est pas content peut-être du traitement salarial qui lui est fait et il se permet pour manifester son mécontentement au lieu de prendre par les voies de recours administratifs qui sont les voies légales il se permet de conserver les archives dans de mauvaises conditions histoire de manifester son mécontentement je vais m'en arrêter là merci beaucoup à vous monsieur pour votre belle intervention nous allons passer tout droit la main à madame Fatma Tadiallo madame Fatma Tadiallo vous avez la parole ok je dis en outre c'est le salaire aussi de l'archiviste ce qui pousse beaucoup aussi à faire la corruption comme je l'avais si bien dit en début de mon intervention donc si si un archiviste est bien payé je pense que ça peut l'éviter aussi à être corrompu par des personnes inconscientes quoi ce que je peux acheter en plus de ça il y a aussi manque de suivi de la traçabilité des archives au niveau même de l'analyse c'est ce que j'aimerais ajouter merci beaucoup madame Fatma Tadiallo pour cet ajout nous allons aussi nous avons des mains levées donc nous allons aller pour interroger monsieur Kachua Erman monsieur Kachua Erman vous avez la parole vous allez nous donner les raisons d'autres raisons de ce TAC là en Afrique ok merci moi j'insiste toujours sur la formation la formation quand je dis c'est que les archivistes d'aujourd'hui doivent contribuer à former d'autres archivistes pour l'avenir parce que si aujourd'hui les archivistes ne sont pas formés les documents s'ils ne sont plus aujourd'hui si les anciens archivistes ne sont plus il n'y aura plus personne pour conserver et gérer ces documents qui vont être détruits rongés peut-être par la poussière les mois de sud l'eau et tout et qu'on sort en fait c'est mon point de vue sur ce domaine merci merci beaucoup monsieur Catois pour votre belle intervention je précise que monsieur Catois est informatique il est comptable mais il intervient dans le cadre des archives et ça c'est l'Afrique qui gagne merci monsieur Catois monsieur Randolph Agligo vous avez la parole oui monsieur Aga merci je ne voudrais pas apporter une vraie solution mais je voudrais venir sur l'intervention de madame Obé qui dit que le recrutement et la responsabilisation des non-professionnels dans l'institut documentaire est une vraie 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 oui ça c'est vraiment un véritable problème et moi la solution que je suis en train de voir c'est s'il ne faudrait pas envisager à la création dans les pays d'un ordre pour notre profession pour notre corps parce que un ordre c'est plus respecté par exemple quand on parle de l'ordre des médecins des pharmaciens c'est plus respecté et tout donc je me suis en train de voir si il ne faudrait pas aller vers ce point là cela permettra aussi de mieux organiser la profession donc les non-archivistes ne pourront plus exercer des gens profins bien sûr qui ne sont pas archivistes ne pourront plus avoir des cabillets et exercer les propres dans le domaine donc c'est juste ce que je voulais apporter comme solution merci d'accord merci beaucoup Randolph nous avons aussi Soumao qui a laissé aussi une note lui dit je pense également qu'il y a un manque d'intérêt de nos dirigeants envers les archives ok c'est déjà un bon point je voudrais que nous allons laisser la parole à Adjibi pour l'adé David M. Adjibi oui merci pour m'avoir donné à nouveau la parole ce que je voudrais ajouter bon Randolph peut-être m'a dévancé M. Randolph m'a dévancé en abordant un point de la question que je voulais aborder s'agissant de revoir notre organisation et parce qu'il y a trop d'intrus parmi nous en fait nous n'avons pas j'ai remarqué dans le domaine des archives c'est vrai il faut démystifier le métier quelque part mais je pense que nous n'avons pas mis pendant longtemps de mythes autour de nous et tout le monde pense que c'est un métier où on n'a pas besoin de faire de longues études c'est un métier où on ne voit pas on ne le voit on ne voit pas que c'est un métier scientifique c'est une discipline scientifique et je pense qu'on doit nous réorganiser on doit se réorganiser surtout prenons chaque état africain et voir comment est organisé les archives à part je prends le cas personnel du Bénin par exemple où nous n'avons que la direction nationale des archives et qui normalement qui devait être c'est-à-dire le garant celui qui devait s'occuper s'est chargé du contrôle technique et scientifique des archives s'il y avait est-ce que réellement on doit s'interroger sur la question de savoir est-ce que véritablement cette institution joue vraiment ce rôle de contrôle technique et scientifique au niveau des états parce que s'il joue ce rôle en réalité on ne devait pas de façon anarchique détruire les documents d'archives de l'autre côté s'il joue véritablement son rôle dans un ministère ou bien dans une direction avant d'avoir un homme d'archiviste vous avez des directions vous n'avez qu'un seul archiviste une direction ou bien un ministère qui a près de près de 200 employés 200 employés et ils n'ont qu'un seul archiviste un seul professionnel il ne peut pas même s'il est formé n'importe comment il a la volonté de faire assez de choses il ne peut pas seul faire bouger les choses donc je pense que nous devons sincèrement revoir sincèrement notre organisation au niveau des archives déjà que ce soit la direction nationale dans les pays il y a uniquement la direction nationale et voici la possibilité d'avoir des archives départementales nous n'en avons pas pour la plupart dans les pays africains et sincèrement moi je pense sincèrement que c'est comme l'a dit la plupart des intervenants ici il y a un problème de volonté si nous avons l'habitude de copier l'Europe nous avons l'habitude de copier la France et si nous voulons vraiment copier copier parfois ce qui est bien ce qui se fait ce qui est bien si nous voulons vraiment copier la France en matière d'organisation des archives et je pense que si nous voulons vraiment que nous copions ça va changer beaucoup 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 de choses voilà un peu ce que je voulais rajouter merci beaucoup Adibi merci pour ta belle intervention il y a Paul depuis l'Université ok donc Paul et puis s'éliminer s'éliminer votre point de connaissance a été réglé et alors s'éliminer on a un certain problème avec s'éliminer d'accord donc nous allons prendre Paul pour la dernière intervention quand nous entendons vers la fin de notre action oui Paul merci Guylandri je vais venir ici là pour parler de manière très égoïste du lobbying nous voulons une profession forte et nous voulons des professionnels où il le faut vous avez vu où que peut-être un archiviste a été placé à la place d'un administrateur civil jamais je voudrais par exemple inviter les professionnels à se serrer les coudes quand on vous demande par exemple de faire des recommandations pensez à vos collègues pensez avec vos collègues nous voulons des archives gérées par des professionnels c'est vrai qu'il y a souvent le personnel décisionnaire et le personnel contractuel qu'on envoie des structures d'archives qui ne dépendent pas de notre volonté forcément mais de redéploiement administratif il peut arriver que vous avez dans votre personnel des personnes qui ne sont pas de la discipline madame Aubé a dit que c'est vraiment difficile et je crois qu'à ce niveau là s'ils ne sont pas au niveau des caprices de décision si c'est le personnel d'assistance vous pouvez encore vous penser à une formation sur le tas et vous en sortir mais quand à la place par exemple d'un service d'un bureau d'une direction vous trouvez quelqu'un qui n'a rien du tout à faire avec les archives et qui ne veut même pas avoir un fait il est juste là parce que c'est un bon portefeuille c'est vraiment pénible c'est pénible pour nous tous c'est pénible pour la profession donc je veux vraiment inviter ici à ce qu'on appelle le lobbying et le lobbying passe par les associations professionnelles fortes ici en Angleterre je vous assure ça marche bien ça marche même très très bien parce qu'on a comme on sait où on se trouve on sait les interventions qu'on met ensemble et à chaque fois qu'il y a un poste le poste est d'abord publié en interne dans le groupe avant même qu'il ne soit fait plus il ne soit connu de tout le public parce que le poste a été rédigé par des personnes en interne vous savez et les mesures d'entrée au niveau des postes stratégiques est tellement vissée que quelqu'un qui n'est pas de la profession s'y retrouverait très difficilement merci merci beaucoup à vous madame pour votre intervention qui va toujours à l'encontre de à l'endroit des associations nous devons nous souder main dans la main pour que nous puissions être plus forts et éviter beaucoup les injustices que nous subissons merci madame nous tendons vers la fin de notre moment et je tiens à dire merci il y a eu une main levée nous allons donc prendre l'intervention de Selim Akinloula qui dit ceci et je cite il a un problème de micro monsieur Selim vous pouvez intervenir oui c'est bon ok allez vous avez la parole allez-y je voudrais d'abord reviendra mon aîné monsieur Randolph il le verre pour sa position par rapport à la création de nos désirs c'est vraiment une belle idée et je soutenir cette idée l'autre c'est par rapport aux informations sur lesquelles a insisté monsieur Hermann du Cameroun oui on a un véritable problème de formation et au Bénin je crois que le nouveau programme de formation de la formation sciences et techniques de l'information documentaire à l'école nationale d'administration des magistratures puisque c'est la seule école au Bénin qui forme les archivistes et les documentalistes le nouveau programme a pris en compte beaucoup d'aspects sur le numérique puisque nous sommes actuellement dans un contexte de dématérialisation où la numérisation et la GED et SAE le nouveau programme a beaucoup pris en compte cela et moi je suis élève en troisième année j'ai suivi l'ancien plan de formation mais j'ai pu au moins voir un peu comment ça se passe au niveau de l'esprit et j'ose je crois j'ose espérer que ça va de mieux en mieux par rapport à la formation et avec un grand appui je crois que ça devrait mieux aller je vais m'en arrêter là merci beaucoup monsieur Selim pour votre belle intervention je comprends pourquoi vous avez vraiment insisté c'est une très belle intervention et merci aussi à tous les intervenants pour cette riche cette riche activité ce beau et précieux webinaire parce que je dis précieux pour le fait que ça tient compte des causes des conséquences et des solutions surtout les solutions que nous avons proposées sont de très belles solutions qui véritablement j'ose croire pourront nous permettre d'aller de l'avant nous tendons vers la fin de notre moment et donc nous allons passer en revue tout ce que nous avons dit comme cause solution et conséquence et solution au niveau des causes il faut noter que nous avons ce qui cause le vandalisme ici en Afrique nous nous retenons que c'est la méconnaissance même de notre métier le fait que bon nombre de personnes pensent que les archives sont de vieux papiers il y a aussi souvent le manque d'infrastructures qui fait que nous sommes souvent emprunts au vandalisme il y a l'analphabétisme la pauvreté la corruption la non sécurisation de nos locaux et il y a surtout les causes politiques au niveau des conséquences il faut dire que toutes ces causes ont des conséquences dramatiques sur le développement de l'Afrique notre beau continent et cela au niveau économique politique social et nous n'allons pas aller si nous connaissons les conséquences sans proposer de solution c'est pourquoi la dernière partie de notre webinaire a consisté à proposer des solutions les solutions sont celles-ci il y a d'abord le fait que nous devrons former les professionnels que nous sommes éduquer la population oui aussi élaborer un plan de sauvetage au cas où il y a les incendies et autres délocaliser les bâtiments hors des locaux étatiques dans l'enceinte des présidences ou de la primature comme ici en Côte d'Ivoire il faut les délocaliser de ces endroits là créer surtout des associations il faut créer surtout les associations et ces associations doivent être au niveau local régional et continental pour pouvoir mieux lutter contre tous ces actes de vandalisme ici en Afrique et vous avez aussi proposé la valorisation et la sensibilisation et en dernier lieu la dématérialisation de nos documents d'archives voici mesdames et messieurs nous sommes vers la fin de notre moment nous allons donc laisser la place à nos deux panélistes qui vont nous donner leur mot de fin en une minute madame Fatoumata Diallo si elle est là madame Fatoumata Diallo une minute vous allez nous donner votre mot de fin alors si elle n'est pas là nous allons prendre madame Esther Diapa madame Esther Diapa merci si vous avez la parole pour finir moi je voudrais remercier tous ceux qui ont pris l'initiative d'organiser ce webinaire et j'espère que ça ne va pas s'arrêter là la discussion entre professionnels cela permet d'avoir les informations à chaud sur ce qui se passe de part et d'autre sur le continent africain et cela nous rappelle aussi que nous devons vraiment nous serrer les coudes pour faire avancer la cause des archives si nous voulons vraiment que ce qui se passe actuellement change pour les années à venir je vous remercie merci beaucoup madame Diapa je tiens à dire merci à toute l'équipe organisatrice et à tous les participants pour leurs efforts consentis autour de ce thème les interventions aussi riches que variées ont confirmé l'intérêt de ce thème évoqué et nous retiendrons qu'à l'issue de toutes ces interventions l'Afrique doit pouvoir compter obligatoirement sur les archives et les archivistes dans son processus de développement et s'il est vrai que notre confession est confrontée à des difficultés j'appellerais plutôt des défis parce que ce ne sont pas des difficultés nous devons faire face et rélever chaque défi afin de prendre la place qui nous incombe dans la contribution et dans l'émergence de notre beau continent enfin cette mission réussira chers frères et sœurs que si nous nous donnons la main d'association pour construire une identité forte et influence qui saura faire bouger les lignes encore merci à tous et à toutes pour ce rendez-vous d'ici là Emma oui allô nous allons demander à tous nos participants d'ouvrir le micro oui c'est ce que j'allais dire voilà alors d'ici là je vais demander à tous les participants d'ouvrir le micro et si possible la vidéo nous allons faire voilà tous les participants nous allons ouvrir le micro Akka monsieur Akka oui je voudrais rappeler aux participants que dans le chat il y a envoyé le lien du groupe télégramme à Swissbeader donc qui peut intégrer le groupe pour nous suivre pour ceux qui n'ont pas encore intégré le groupe pour nous suivre le lien pour intégrer le groupe est déjà là il y a aussi que monsieur Randolph a envoyé le lien pour participer à comme on appelle à la pétition pour la création d'un organisme régional disons continental pour la défense de nos pour la défense des archives ici donc vous pouvez signer la pétition nous avons ouvert les micros et nous sommes tous nous nous voyons tous nous allons donc comme nous avons l'habitude de faire comme mot de fait nous allons dire merci parce que c'est fini voilà merci je tiens à dire merci à tout le monde nous allons applaudir très fort nous allons ouvrir les micros et applaudir très fort merci beaucoup à chacun de nous merci pour tout chacun voilà à donner comme contribution et puis au revoir nous nous reverrons les prochaines fois voilà nous avons quelques minutes chacun à la parole voilà merci monsieur Guy Landruinda merci à tous merci Randov merci Pita merci 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 bye 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 Sous-titrage ST' 501